Bonjour les amis, bienvenue sur Tu Joues Quoi, aujourd'hui nous allons manger épicé grâce à Burn, voilà Burn c'est cette boîte là qui est là, voilà c'est marqué Burn c'est une boîte cubique, c'est édité chez Dans de Panic Games, c'est un jeu, alors je vais le lire parce que je ne me rappelle plus c'est un jeu de Pierre Voix et David Simeon, illustré par Garabay, un nom comme ça, Gorobey, voilà c'est pour 3 à 5 joueurs, pour 10 ans et plus c'est pour des parties d'environ 40 minutes, donc je vous le disais c'est chez Dans de Panic Games, c'est un jeu d'ambiance, on vous voit tout de suite comment ça fonctionne et je vous retrouve juste après pour mon avis, à tout à l'heure Voici le matériel de Burn, alors qu'est-ce que l'on va trouver, un petit tapis de jeu, voilà qui est ici, qui est très bien décoré, qui est très rigolo vous allez avoir des totems comme ça, alors vous en avez 3 déjà ici pour une partie à 3 joueurs et à partir de 4 et 5 joueurs, vous allez rajouter 2 autres totems que je vais vous présenter juste après mais en gros ici déjà pour une partie vous allez avoir l'achat, l'organisation et le marché noir donc je les mets comme ça pour vous les montrer pour l'instant, après ils seront debout et il faudra les attraper pour essayer d'obtenir leur pouvoir, voilà vous avez ici des cartes organisation, donc vous avez des dos avec des 12, des dos avec des 15, des dos avec des 18 vous allez mélanger chaque paquet et vous allez mettre les 18 en dessous, les 15 au dessus et les 12 par dessus je vais y revenir dans un instant la carte Burn ici c'est la carte de Endgame, la carte de fin de partie celle-ci vous allez la mélanger avec les cartes ingrédients qui sont juste ici qui sont des ingrédients évidemment piquants puisque ça va avec le nom Burn ce jeu est explosif à souhait puisque vous allez avoir du cactus, du vinaigre, du pepper, du ghost pepper pardon de la moutarde etc donc il y a des trucs qui piquent, qui arrachent vous allez avoir une carte banque ici avec 1 dollar de place et dessus au début de la partie chaque joueur va recevoir 12 dollars et vous avez un petit sac ici avec tout un tas de dollars qui vont pouvoir circuler entre les joueurs pendant toute la partie quel est le but de Burn ? et bien vous allez récupérer des ingrédients pour former des familles donc soit vous allez les récupérer pour vous pour essayer de cumuler des points soit vous allez les refiler à vos adversaires lorsque vous allez les acheter car oui vous allez les acheter aux enchères ou bien au marché noir et du coup cela va vous permettre de cumuler des points ou de faire réduire le point de vos adversaires car sur chaque famille d'ingrédients et bien vous allez avoir un pouvoir donc par exemple le citron vous allez avoir 3 points de victoire par citron et 0 points de victoire si vous en avez le plus donc si c'est vous qui avez le plus de citrons à la fin de la partie vous allez avoir 0 points de victoire donc vous voyez l'intérêt déjà de refiler des cartes à vos voisins les produits d'entretien si un joueur a des produits d'entretien et bien vous aurez 6 points de victoire par carte si vous êtes 2 joueurs ce sera seulement 4 points de victoire et ainsi de suite les explosifs ce sera 1 point de victoire par carte organisation qui sont ces cartes là donc toutes les cartes d'organisation que vous aurez dans votre zone de jeu et bien vous rapporteront 1 point de victoire les carreaux line of paper et bien si vous avez une seule carte vous aurez moins 3 points, 2 cartes 0 points et vous commencerez à cumuler des points seulement à partir de 3 cartes donc vous aurez 7, 15 et 20 points de victoire le fuel, le joueur avec le plus de fuel gagnera 12 points de victoire le deuxième 8 points de victoire et le troisième 4 points de victoire vous allez avoir tout ça donc je ne vais pas vous aller jusqu'au bout mais vous allez avoir tout ça sur chaque famille d'ingrédients et pour démarrer la partie et bien on ne va pas mettre tous les ingrédients en jeu on ne va choisir que 6 familles d'ingrédients parmi toutes celles qui sont présentes ici alors à savoir également que vous avez une petite carte d'aide juste ici qui va vous permettre de savoir combien de cartes il y a par famille d'ingrédients donc ça c'est très important lorsque vous allez jouer car évidemment lorsqu'il s'agit d'avoir le plus ou le moins de cartes ingrédients qu'un autre joueur bien sûr c'est important de les avoir donc on va dire on va prendre ça les 6 premières 3, 4, 5 et 6 donc les 3 prochaines et bien on va les ranger dans la boîte on ne jouera pas avec ces cartes là vous allez mélanger comme il faut toutes ces cartes là les cartes ingrédients vous allez prendre la carte fin de partie vous allez la mélanger dans les 3 dernières cartes du paquet bien comme il faut vous mettez ces 4 cartes donc du coup les 3 dernières plus la carte fin de jeu à la fin du paquet et vous allez pouvoir commencer la partie dès la première manche vous allez retourner 2 ingrédients qui seront mis comme ceci juste devant pour tous les joueurs ainsi qu'une carte organisation cette carte organisation la première c'est Benzo si l'enchère de ce tour est un chiffre pair gagnez 1$ voilà donc ça c'est une carte que vous allez gagner que vous mettrez dans votre zone de jeu à chaque fois que vous ferez une enchère et bien si le chiffre de l'enchère est un chiffre pair et bien vous allez gagner 1$ donc n'oubliez pas toutes ces cartes parce qu'elles sont très importantes comment ça va marcher ? et bien le joueur qui aura mangé le plus épicé la dernière fois sera désigné premier joueur et il va devoir compter de 12 à 0 lorsque le décompte atteindra une valeur que l'un des joueurs estimera correcte pour récupérer ces cartes là et bien il va attraper le totem achat et par exemple si le décompte était arrivé à 5 et bien au moment où il l'attrape il va payer 5$ pour obtenir les 2 cartes ingrédients de la partie si le décompte venait arriver à 0 et bien on défausse les cartes ingrédients et on remet 2 nouvelles cartes et puis c'est reparti pour un tour donc une fois qu'un des joueurs a attrapé le totem achat et bien les autres joueurs autour de la table sont autorisés à attraper le totem organisation ou le totem marché noir mais pas avant si jamais un joueur attrape un des totems avant et bien il aura une pénalité de 2$ qu'il devra mettre sur la carte banque et on recommencera l'enchère donc au moment de la résolution et bien c'est le totem achat qui sera résolu en premier donc le joueur paye la somme qu'il doit payer c'est à dire que si c'était 4$ et bien s'il y a 3 joueurs dans la partie il va payer 2$ à chaque joueur voilà l'argent ne va pas ici par contre si c'était 5$ et bien le joueur donnera à ce moment là 2$ à chaque joueur et mettrait 1$ sur la banque voilà ensuite il peut prendre les 2 cartes qui sont juste ici pour les mettre dans sa zone de jeu et commencer à les cumuler avec peut-être d'autres cartes le prochain totem être résolu sera celui de la taxe qui est celui-ci si vous jouez à 4 ou 5 joueurs le principe de la taxe c'est qu'au lieu de payer la moitié à chaque joueur en fait le joueur qui aura pris le jeton le totem taxe récupérera d'office la moitié de la valeur de l'enchère donc si c'était 6 par exemple et bien le joueur qui a récupéré le totem récupère 3$ et les autres joueurs se partagent le reste ensuite vous avez le totem organisation qui est juste ici le totem organisation et bien lui il va gagner la carte organisation il la prend dans sa zone de jeu il pourra en bénéficier sur le restant de la partie et ensuite vous allez avoir le totem marché noir donc le marché noir et bien vous avez 2 possibilités soit vous payez 5$ pour prendre 2 cartes de la pioche et en en conserver qu'une dans votre zone de jeu ou bien alors vous allez pouvoir récupérer l'argent qui est sur la banque et enfin le dernier totem être résolu sera celui du marché secondaire pour lorsque vous allez jouer à 5 joueurs puisque à 5 joueurs ce n'est pas 2 cartes ingrédients que vous allez mettre ici ce sera 3 cartes ingrédients le joueur qui aura fait l'achat gagnera 2 cartes mais le joueur qui aura fait l'achat secondaire et bien pourra prendre l'autre carte en payant 4$ ce joueur aura également la possibilité si le joueur du marché noir ne l'a pas encore fait de récupérer l'argent de la banque donc au choix soit 4$ pour la 3ème carte soit l'argent de la banque lorsque toutes les cartes organisation 12 auront été utilisées et bien vous aurez accès aux 15 donc le décompte se fera à partir de 15 et bien évidemment vous aurez compris que lorsque vous serez aux cartes 18 le décompte se fera à partir de 18 ce qui fait que les tarifs d'enchères vont pouvoir augmenter dès le début puisque évidemment au fermeture de la partie vous allez récupérer un peu plus d'argent lorsque vous allez arriver à la carte endgame la carte fin de partie et bien vous allez faire le dernier tour et ensuite vous allez placer vos cartes tous sur la table en les alignant bien par famille et puis vous allez faire le décompte de points et vous allez pouvoir définir qui sera le grand gagnant celui en cas d'égalité celui qui sera défini gagnant sera celui qui aura le plus d'ingrédients dans sa zone de jeu et bien voilà vous savez tout sur Burn désormais donc on se retrouve dans un instant pour mon avis à tout de suite forcément quand je vois un jeu qui s'appelle Burn et bien moi ça me rappelle Rage Against the Machine avec Burn Burn Yes You Gonna Burn bah oui parce que voilà c'était la période musicale voilà le truc que j'aimais moi à l'époque enfin j'aime toujours le métal d'ailleurs mais Rage Against the Machine c'était quand même énorme bon rien à voir avec le jeu Burn mais du coup voilà forcément ça me fait penser à ça et bien qu'est-ce qu'on en a pensé de Burn et bien en fait ce jeu là et bien je vous avoue que moi je suis pas très jeu d'ambiance je vous savez déjà si vous suivez la chaîne mais ce jeu là et bien il m'a bien plu parce que je trouve ça plutôt rigolo l'illustration je les trouve vraiment sympa et puis le côté collection de cartes mais qu'en fait il y a des cartes qu'il va falloir se débarrasser pour essayer de les mettre chez les copains et tout enfin en fait en gros dès qu'il y a un jeu pour faire chier les autres bah moi j'aime bien ça j'avoue et là du coup bah on peut quand même bien embêter les autres voilà parce que j'ai dit un gros mot juste avant pas deux fois et puis du coup bah je trouve que le thème du jeu bah il est plutôt sympa ça va vite on joue plusieurs tours comme ça ça va très très vite je vous assure les parties ils disent 40 minutes je pense qu'on peut même jouer en moins de 40 minutes suivant le rythme de la partie si ça va vite voilà et bien en fait c'est très plaisant et puis le matos il est super vous pouvez pas vous blesser avec les totems parce qu'ils sont tout mous voilà je vous ai pas fait voir mais ils sont tout mous on peut les plier dans tous les sens et les cartes etc tout est très bien tout est bien fait tout est beau ça rentre dans une petite boîte cubique comme ça ça vaut pas cher enfin franchement si vous voulez passer une bonne petite soirée épicée et bien n'hésitez pas à tester Burn et vous me direz en commentaire si ça vous a plu ou pas en attendant maintenant que vous savez tout sur Burn Yes Who Gonna Burn et bien alors tu joues quoi je vous ai pas